Je voudrais donc remercier Céline Bassirou, Abdelkhaza et l'ensemble des dignitaires qui sont présents aujourd'hui parmi nous pour cette cérémonie, cette réunion d'évaluation à une dizaine de jours du Magal de Touba. Je voudrais également remercier l'ensemble des services de l'État qui ont répondu présents à cette rencontre. Pour dire tout simplement qu'après avoir parcouru l'ensemble des points, nous sommes confiants par rapport à la sécurité suite aux engagements qui ont été pris par la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers pour le Magal 2019. Un point simplement qui restait aujourd'hui à présenter, c'est le plan de circulation. Je pense que des accords ont été obtenus et que ce plan devrait entrer en vigueur à partir du 13 octobre, plan de fin du 19 octobre. À ce niveau, nous invitons le préfet à faire de sorte que la communication puisse précéder le démarrage de ce plan de circulation. Certaines préoccupations ont été exprimées par les intervenants, notamment sous les interventions d'Ageroute. Mais nous pensons que les engagements pris par Agiroute seront respectés, y compris la traversée pour permettre à l'offre d'assurer le maillage du réseau. En ce qui concerne les aspects médicaux et d'hygiène, nous n'avons pas de préoccupations particulières. Les engagements sont assez satisfaisants. Un point de préoccupation concerne l'assainissement des eaux usées. À ce niveau également, nous invitons l'ONAS à surveiller davantage les bassins de cadres et de maquets pour que ces bassins puissent être écretés et recevoir le volume attendu d'eau usée. Et à ce niveau, nous invitons également l'ONAS à voir avec l'entrepreneur en charge du pompage des domiciles pour que le nombre de de creux soit également augmenté, pour leur permettre d'atteindre les 2400 rotations qui étaient l'objectif qui était visé. En ce qui concerne l'offre, je pense que pour la première fois, nous aurons 29 forages qui vont fonctionner sur les 29. Et nous avons souhaité que tous les forages qui sont actuellement branchés au réseau de la Sénélec soient secourus. Et je pense qu'à ce niveau, nous avons sollicité la Sénélec pour nous aider à avoir les neuf groupes supplémentaires. Et le directeur général m'a assuré qu'il va prendre les dispositions pour faire son maximum. Mais la solution durable que tout le monde a aujourd'hui pointé du doigt, c'est qu'il faut d'abord faire une étude exhaustive du réseau d'addiction d'eau de Touba. C'est le seul moyen de nous permettre de nous projeter vers une solution structurelle. Parce que normalement, le débit pompé à Touba devrait suffire pour le Magal. En ce qui concerne la Sénélec, nous apprécions tout ce qui a été fait cette année pour améliorer surtout la qualité de la fourniture d'électricité. Nous ne redoutons pas de coupure d'électricité. Mais par contre, je pense qu'un point important, c'est la réponse de la Sénélec par rapport à l'ensemble des clients qui demandent l'accès à l'électricité. Notamment avec la fourniture de comptes électriques. Nous saluons également les efforts de la Sonatelle pour améliorer la couverture déjà sur l'autoroute. On a dû le constater tout à l'heure. Et nous demandons également des efforts supplémentaires compte tenu de l'affluence. La veille, surtout le jour et jusqu'au lendemain du Magal. Des préoccupations sont notées sur les inondations. Parce qu'à Touba, nous avons recensé certains sites aujourd'hui qui font le vieux d'inondations. Mais qui ont des déversoirs, qui posent moins de problèmes. Parce que nous avons des électropompes pratiquement en permanence sur ces sites. Mais nous avons aujourd'hui plus d'une dizaine de sites dans certaines grandes artères qui sont aujourd'hui occupés par les eaux. Et qui demandent également un suivi quotidien pour que les hydrocureurs puissent nous permettre d'évacuer les eaux avant le Magal. Si possible. Parce que ceci aurait pour conséquence de rendre flux de la circulation au niveau de Touba. Je pense que si les dispositions éloignes sont prises, il nous reste neuf jours. D'ici là également, nous demanderons au sous-préfet, au préfet, de veiller en tout cas à ce que tous les engagements puissent être respectés. Inch'Allah, nous allons vers un Magal. Il mène à certains points, très certainement, ce seront des points que nous prendrons en charge pour l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501